Un bateau avec dînage et la balle de SOS Mal-être, ligne d'écoute, mise en place par le secours adventiste Archipel Guadeloupe. Nous sommes ravis de vous accueillir, madame. Et vous nous disiez tout à l'heure, eh bien, toute cette détresse qui se manifeste et que vous réceptionnez, comme beaucoup d'autres initiatives, associations, qui mettent en place des systèmes pour que les gens puissent s'exprimer, puissent avoir une oreille, une écoute. Et donc, c'est le rôle que vous jouez là, maintenant, aux côtés de ceux qui le veulent bien. On va rappeler, d'ailleurs, le numéro va s'afficher tout à l'heure à l'écran, SOS Mal-être 05 90 83 86 57, et vous êtes disponible tous les jours. Tous les jours, mais de 16h à 21h. 16h à 21h, 7 jours sur 7. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui vous revient ? Que vous disent ceux qui vous appellent ? Alors, pour l'instant, les personnes ne savent pas comment se positionner, parce qu'il y a tellement de polémiques qu'ils ne savent qui croire, et ils sont vraiment dans l'embarras, dans la détresse. Nous avons juste commencé hier. Nous avons eu trois appels, mais pour l'instant, comme nous démarrons, nous pensons que nous aurons encore d'autres appels. Et cet après-midi, effectivement, il y aura quelqu'un à l'écoute. Donc, je précise que c'est une écoute gratuite, anonyme, et aussi confidentielle. Bien sûr. Bien sûr. Et vous êtes évidemment formée à cela, puisque vous êtes écoutante professionnelle. Ça veut dire quoi, ça ? Non. Moi, je suis assistante sociale. Très bien. Donc, vous avez la pratique de l'écoute. Voilà. J'ai la pratique de l'écoute. Il y en a d'autres qui ont fait la formation à l'écoute. Donc, les écoutants, nous sommes huit, et les huit personnes ont été formées à l'écoute. Oui. Et donc, vous êtes à la disposition de tous ceux qui le souhaitent ? Oui, tous ceux qui le souhaitent. Le numéro est ouvert à tous. Et nous sommes là pour les écouter. Nous ne pouvons pas dire que nous allons solutionner les problèmes, parce qu'il y a d'autres organismes qui sont là pour cela. Nous ne sommes pas là pour se substituer, mais nous pouvons orienter. Oui. Orienter. Parce que lorsque les gens sont dans la détresse, ils entendent les informations, mais ils ne sont pas vraiment disponibles et disposés, et ils n'entendent pas ou ne comprennent pas. Donc, lorsqu'ils sont face à une personne, mais là, en ligne, ils peuvent poser des questions et on peut leur répondre. Mais là, on peut les orienter, puisque nous avons les CCAS, nous avons le Conseil départemental, nous avons SOS Femmes battues, nous avons la maltraitance pour les enfants, nous avons ALMA pour les personnes âgées, nous avons le 115, le CHRS pour l'hébergement d'urgence, et nous avons d'autres associations encore qui peuvent répondre. Donc là, c'est surtout l'écoute et puis pouvoir orienter en cas de besoin. Oui. Au niveau du secours adventiste, comment vous vivez cette période ? Eh bien, pour l'instant, le centre est fermé, puisque les personnes qui sont au niveau du centre d'insertion ne travaillent pas, ils sont aussi en confinement, mais il y a quand même une permanence pour pouvoir répondre à certains besoins, plus particulièrement les besoins alimentaires. Donc, l'écoutant qui aura la personne pourra orienter cette personne sur les deux jours et la tranche horaire où ils pourront réceptionner un colis alimentaire. Mais on pourra aussi les orienter vers d'autres associations qui distribuent des colis, parce qu'on le dit à la radio, on le reçoit sur les réseaux sociaux, mais lorsque les gens sont vraiment dans la détresse, ils n'entendent pas. Pourtant, ils ont la radio, ils ont tout, mais ils sont tellement... Ils se confinent, ils sont déjà confinés, et ils se confinent encore plus. Encore plus, oui. D'où l'importance de cette écoute. Oui. Et vous allez au-devant des personnes. La solidarité s'exprime de manière différente au niveau du secours adventiste en cette période. Au-delà des appels que vous attendez, est-ce qu'il y a une démarche qui est faite pour aller vers l'autre ? Non. Il n'y a pas vraiment la démarche, et c'est pour cela que la cellule d'écoute permet d'entrer en contact avec les autres. Mais dans certaines communes, parce qu'il y a le siège du secours adventiste, mais dans certaines communes aussi, nous avons des antennes, et au niveau de ces antennes, les gens peuvent avoir des paniers alimentaires. Très bien. La spiritualité, peu importe les religions, elle a toute son importance aujourd'hui. Elle a toute son importance, effectivement, parce que nous voyons que même les scientifiques ne savent pas où mettre la tête en ce moment. et c'est pour cela que nous avons aussi au niveau de l'église adventiste une autre cellule d'écoute qui s'appelle Espoir et qui fonctionne de 6h du matin à minuit avec l'équipe pastorale. Très bien. Donc c'est aussi ouvert à tous, pas seulement aux membres de l'église adventiste, mais c'est ouvert à tous. Toute la journée, 6h18 ? Non, 6h du matin à minuit. À minuit, d'accord. À minuit, 6h du matin à minuit. Donc il y a un relais. Il y a plusieurs personnes qui ont des tranches horaires et ils se relaient. Donc là aussi, les gens peuvent appeler. Donc là, je ne peux pas donner les précisions puisque je suis venue au nom du secours adventiste, mais ce serait possible d'avoir les éléments pour les personnes qui, au niveau spirituel, veulent aussi avoir une écoute. Ils pourront trouver aussi par cette cellule d'écoute de 6h à minuit, 7 jours sur 7. Très bien. On va vous remercier, Dina. J'ai la balle. Je vous remercie. Je remercie aussi les auditeurs et les téléspectateurs. Merci. Je rappelle que vous étiez là de l'église adventiste de SOS Malêtre. Du secours adventiste. Du secours adventiste, oui. Donc SOS Malêtre. Donc un numéro, une ligne d'écoute pour vous entendre, entendre votre détresse. au 05 90 83 86 57. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci, madame. Merci, au revoir à tous. Parfait. Nous allons donc repartir au standard TV EFMRTL, 05 90 32 80 80. C'est Jocelyn Italic qui nous attend au standard. Bonjour, monsieur Italic. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables de la Guadeloupe. Et les experts comptables se mobilisent donc aux côtés des entreprises qui en ont grand besoin. C'est exact. Nous sommes une profession solidaire et surtout en ayant un engagement citoyen. À peu près 170 confrères en Guadeloupe, 22 000 en France. Et nous soutenons, nous accompagnons à peu près 45 000 entreprises donc sous le territoire. Donc, il est tout à fait normal que nous puissions donc mettre à disposition des entreprises qui n'ont pas l'expert comptable une plateforme leur permettant bien évidemment de répondre à leurs questions et à essayer de trouver leur voie dans le maquis des dispositions qui sont prévues par le gouvernement. Alors, comment s'organise cette plateforme ? Allô ? Oui ? Oui ? Comment s'organise cette plateforme ? Comment s'organise cette plateforme ? Nous avons fait appel à des confrères bénévoles. Nous avons un numéro vert. Et donc, nous allons ouvrir, entre guillemets, l'antenne à partir du 6, de 10h à 12h et de 14h à 16h. Et donc, cette plateforme orientera les appels des personnes qui souhaitent avoir des renseignements sur les différents dispositifs vers un expert comptable, un ou plusieurs experts comptables qui seront leur répondants. Voilà. Donc, il y a trois... Il y a trois volets. Donc, il y a le volet... Enfin, les réponses vont venir probablement sur les trois volets. C'est le volet réduction des charges, décalage des charges et le volet financier. Oui, donc, il s'agit de répondre à toutes les questions que se posent les dirigeants, mais aussi les indépendants. Exactement. Donc, les mesures concernent à la fois les entreprises et les dirigeants, mais également les indépendants. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures qui sont annoncées par le gouvernement. Les choses changent assez rapidement entre ce qui a été annoncé il y a trois semaines et la réalité d'aujourd'hui. C'est vrai que le chef d'entreprise pourrait s'y perdre. C'est vrai que je peux vous donner par exemple un exemple. Il faut justifier de la baisse du chiffre d'affaires pour pouvoir prétendre à avoir l'aide au fonds de secours ou pouvoir requérir le dispositif de s'activité partielle. Et au départ, c'était justifier un taux de 80% de baisse du chiffre d'affaires. On a reçu un arrêté, avant-hier ou hier, où on a réduit ce taux de baisse à 50%. Vous voyez donc comment les choses évoluent très rapidement. Et c'est pour cela qu'il faut que nous, experts comptables, nous puissions conseiller les clients et les dirigeants et les entrepreneurs qui n'ont pas d'expert comptable. Et tout ça, ça arrive au moment où justement, c'est le rush pour les cabinets d'expertise en période de bilan. Voilà, donc tout ça rajoute à la difficulté, j'imagine. C'est clair, on a beaucoup de retours de confrères, tant sous le plan local que sous le plan national, qui vient à démontrer que, bien évidemment, nous sommes un rourage dans l'économie, notamment dans la production des déclarations et l'accompagnement de nos dirigeants dans les domaines sociaux, fiscaux et juridiques, mais cela s'ajoute à notre charge inhérente qui existe aujourd'hui. Et croyez-moi, les confrères experts comptables sont des personnes dévouées. Tout n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une volonté de pouvoir évidemment accompagner le client dans la meilleure des dispositions qui lui conviennent. Alors, ça s'ajoute. Alors, nous avons pour vocation de nous faire entendre. Nous la saisissons. Viendra le temps où nous allons aussi faire le point. avec notre tutelle pour qu'on puisse avoir des contreparties. Il est important également de souligner votre mission de conseil auprès des entreprises experts comptables. Il est également là pour ça comme aide à la décision. Et j'imagine que vous allez être de plus en plus sollicité par rapport à cet aspect de votre mission. Bien sûr. L'idée première, c'est bien évidemment, c'est de faire en sorte qu'aucune entreprise, qu'autre entrepreneur, ne reste sous le carreau. Mais c'est évident qu'on aura forcément un peu de difficulté à éviter les faillites. Il n'en demeure pas moins que les vrais sujets se posent plutôt pour les entreprises qui étaient en difficulté ou qui étaient en voie de redressement avant les mesures de confinement plutôt que celles qui aujourd'hui ont des fonds propres et ont pris des mesures pour pouvoir passer ces difficultés. C'est à celles-ci, en fait, qu'il faudra vérifier qu'elles sont éligibles à des dispositifs, qu'elles puissent demander les crédits de trésorerie. Vous savez qu'il y a un crédit un prêt garanti par l'État autour de 90%. Certaines ne seront pas éligibles. Il va falloir travailler le dossier pour qu'elles puissent le devenir. C'est là où, nous, on accompagne le client dans la finesse de l'étude, de l'analyse, de la compréhension des modèles économiques et des difficultés qu'elles ont pour soutenir le dossier, l'accompagner et faire en sorte que les gens soient financés. Oui, donc les entreprises doivent s'appuyer sur votre ingénierie. C'est le moment. On ne peut pas improviser, là. Non, exactement. C'est le moment. C'est le moment. Vous avez bien dit tout à l'heure que vous aurez du mal à éviter les faillites, c'est ça ? Oui, oui, oui. Non, non, personne n'est du, vous avez une entreprise qui est en déficit, qui n'a pas de fonds propres, qui était déjà en découvert bancaire avec un besoin de financement tendu. Là, je ne vois pas comment elle va se relever. Il y aura un moment où on fera la part des choses, mais on aura clairement de s'attendre le faillite quand vous arrêtez un système comme ça. C'est évident. Et en dépit de toutes les mesures d'accompagnement, tout ce qui est prévu, on ne pourra pas éviter ça ? Écoutez, on a reporté quand même sur la banque, si on parle de trésorerie, qui est l'air de la guerre, on a reporté sur la banque la décision de l'ortroi du prêt de crédit trésorerie qui pourrait, si vous voulez, amener un bol d'air à ces entreprises qui n'ont pas eu mon prêt d'argent depuis le 7 mars à la date d'aujourd'hui. Si avant, elles n'avaient pas de trésorerie, comment elles auront la capacité de pouvoir rembourser la nouvelle demande de prêt ? C'est compliqué. Donc, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura pas de déchets. Une petite question pratique. Comment ça se passe pour les entreprises qui, voilà, les exercices, l'exercice 2020 est clos. En termes de timing, de calendrier, qu'est-ce qui est prévu pour l'édition des bilans ? Quelle disposition particulière ? L'exercice 2019 est en cours, donc c'est plutôt l'exercice... Ah, l'exercice 2019, pardon. L'exercice 2019, autant pour moi. L'exercice 2019, c'est effectivement clos. Nous avions jusqu'au 30 avril pour déposer les fontes. Les dates étaient repoussées au 31 mai. Jusqu'à ce que nous voyions un peu plus clair dans le prolongement des mesures de confinement. Il est... Il est accepté, a priori par les banques, qu'on ne dispose pas des comptes 2019, mais qu'on ait l'analyse de risque sur les comptes 2018, à minima, et éventuellement, donc, soit une situation avant Covid, et pour estimer, donc, la perte du chiffre et estimer le montant à financer, soit, donc, un prévisionnel de 13h00 jusqu'à la fin de l'année pour voir comment on rétablisse une situation normale qui permettra de pouvoir payer les engagements. Très bien. Merci à vous. Merci, Jocelyn Italic, pour ces précisions. Vous êtes, donc, le président de l'Ordre des experts comptables et, donc, l'Ordre se met à la disposition des entreprises en ouvrant une ligne téléphonique d'information. Le numéro s'affiche tout à l'heure. On va le rappeler. C'est le 05 90 69 87 76 pour orienter les entreprises qui n'ont pas d'experts comptables. Voilà. Merci à vous. Je vous remercie. Bonne journée. Merci. L'édition spéciale ETV, EFMRT, l'édition quotidienne, se poursuit, donc, dans le cadre, donc, de la gestion de cette crise du coronavirus. C'est notre rendez-vous quotidien avec vous pour décliner en direct l'actualité directement liée à cette gestion de crise ou indirectement. Et, donc, nous aurons un oeil. On verra si nous aurons des informations d'ici à la fin de cette édition sur le Conseil d'État et, donc, le référé, donc, engagé par l'État, par le ministère de la Santé et le CHU, donc, contre la décision du tribunal administratif de Bastère, qui, je le rappelle, avait donné raison, quoi qu'on puisse en dire, à l'UGTG, dans son bras de fer avec l'ARS et le CHU dans la gestion de cette crise et, donc, cette affaire est appelée au Conseil d'État. Aujourd'hui, nous tâcherons d'en savoir plus. Peut-être que les choses ne sont pas encore terminées en tout état de cause. Nous faisons en sorte de savoir comment les choses se sont passées au Conseil d'État à Paris. Si nous n'y arriverons pas, eh bien, ça sera pour une prochaine édition. Nous avons en ligne Camille Élisabeth, donc, le maire élu de Pointe-Noire. C'est bien comme ça qu'il faut dire. Bonjour, M. Élisabeth. Bonjour, les spectateurs de la télévision. Oui. Bonjour à Waterloo. Vous vivez une situation inédite avec votre liste. Vous avez remporté les élections municipales à Pointe-Noire le 15 mars dernier. Vous avez battu le maire en place dès le premier tour et donc, vous n'êtes pas installé parce que tout a été reporté. Donc, au-delà du caractère inédit de la situation, comment vous gérer cette attente ? Écoutez, je ne gérerai puisque, comme vous l'avez dit, depuis le 15 mars que j'ai battu le maire en place et ceci dans tous les bureaux de la commune de Prennement. Je vis actuellement une situation très inédite puisque je suis le seul élu à avoir gagné une élection et ne pouvant pas siéger ni mener les affaires de la commune de Prennement. Bien évidemment, maintenant, on n'est pas le seul dans le cas puisqu'il y a trois communes qui sont normes dans le même cas à savoir au fond, c'est de Mille, Grand-Ivier et Brouin. Il y en a quatre signes à se délivre, Macouria, Monsigné Riekou. En tout cas, il y a une directive du ministre de l'Intérieur, un courrier du ministre de l'Intérieur qui a été adressé au maire et pour leur dire qu'étant donné qu'il y a un certain nombre d'élus qui ont gagné les élections dès le premier tour et qui ne sont pas encore mis en place, qu'il fallait que nous soyons destinataires de l'ensemble des décisions qui conviennent justement dans le cadre de l'article L21-22 du Code général des collectivités territoriales. À ce jour, je n'ai reçu aucune information relative à cette disposition concernant le Covid-19 de la part de la mairie. J'ai vu sur une chaîne de télévision le maire qui disait qu'il avait pris un arrêté mardi dernier pour que les commerces soient fermés à 19h30 alors que les commerces en point de n'en rien avaient décidé de fermer leurs boutiques à partir de 13h et pour certaines boutiques elles allaient jusqu'à 15h. Donc je pense que c'est une décision qui va en compte de la décision même de la population et des instructions gouvernementales puisqu'on parle de fermer le plus tôt possible pour qu'il n'y ait pas de gens qui déambulent dans les rues. On fermait à 19h30 cela veut dire qu'on incite les gens à rester le plus tard possible sur le territoire de la commune. Là déjà vous contestez vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas puisque les commerçants eux-mêmes ont pris la décision de fermer plus tôt pour les meilleurs une décision pour fermer plus tard. Ça va en compte des directives du gouvernement évidemment. Et il est fait obligation c'est ce qu'on venait de dire aux maires sortants c'est le cas de le dire de vous informer de ce qui est mis en place durant cette période j'allais dire durant ce temps de latence et ça ça n'est pas fait et ça ça n'est pas fait. Non je n'ai pas fait je n'ai aussi aucune quoi que ce soit de maire en place je suis comme tout point de noir j'en prends par force populiste par la voix des personnes qui vont dans le bout qu'il y a telle chose que la mairie est fermée voilà mais je ne dis rien pour vous donner une petite anecdote hier au matin il y avait la distribution des paniers fruits et légumes sur le territoire de la commune de Vendement j'ai été invité par le président de région à être présent sur la manifestation et puis je vois la première qui me remet en courrier du maire disant que j'ai été désigné en tant que conseiller municipal pour distribuer les produits je n'ai jamais été désigné par le maire il n'y a jamais des réunions pour me dire que j'allais désigner quoi que ce soit c'est le président qui m'a demandé de le représenter leur volonté en ma qualité de rosée régionale on voyait les choses ne vont pas je ne sais pas si ça se passe exactement la même manière de la commune mais en tout cas chez nous on vit une situation qui n'est pas agréable et que la population ne comprend pas maintenant ce n'est pas le fait c'est le fait du Covid-19 du coronavirus on espère bien que les choses vont s'arranger le ministre de l'Intérieur allait s'entendre que les installations allaient être faites pas avant le 15 mai mais en tout cas plus tard au mois de juin donc croisons les doigts pour que les choses se fassent et qu'on puisse commencer à travailler dans l'intérêt général de la personne de mort il faut espérer que les choses se passent en bonne intelligence et en sagesse c'est ça c'est ce que vous demandez c'est ça que je demande très bien merci merci à vous en tout cas Camille et Elisabeth vous n'entendez pas vous manifester plus que ça à vous entendre vous attendez patiemment ben écoutez j'attends patiemment puisque de toute façon je ne peux pas aller contre le Covid-19 on demande aux gens de rester chez eux je ne vais pas manifester sous la voie publique quoi que ce soit tout ce que je dis c'est que j'espère que les choses vont se passer correctement et qu'au moins lorsqu'il y a des informations je serai tenu informé parfait au moins au moins ça merci à vous Camille et Elisabeth maire élu de la commune de Pointe-Noire qui était donc en direct avec nous dans l'édition spéciale ETV EFM RTL Guadeloupe le point de situation coronavirus de ce 3 avril 2020 en Guadeloupe vient de tomber et donc je vous le livre tel quel ce vendredi 3 avril la Guadeloupe compte 130 cas cumulés de coronavirus c'est deux de plus qu'hier parmi ces cas confirmés 21 patients sont hospitalisés au CHU de Guadeloupe 15 en réanimation 7 en médecine 6 patients au CHBT et 3 au centre hospitalier de Marie-Galante aujourd'hui 29 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues guadeloupéens il faut signaler qu'un nouveau décès est à déplorer il s'agit d'une femme de 98 ans atteinte de comorbidité ce nouveau décès porte à 7 le nombre total de décès en Guadeloupe dû au coronavirus les cas confirmés du coronavirus sont majoritairement âgés entre 15 et 64 ans ils représentent 64% de l'effectif la part des 75 ans et plus est stable avec 15% sur les 130 cas confirmés en Guadeloupe 68 sont des femmes et 62 sont des hommes ce communiqué se termine ainsi ne relâchons pas nos efforts confinement mesures barrières et respect du couvre-feu c'est la seule façon de freiner fortement l'épidémie respect strict de la quatorzaine pour tous les voyageurs de retour en Guadeloupe sous contrôle des autorités voilà donc pour ce qui est de ce point de situation du coronavirus à la date du 3 avril et l'information principale c'est que nous avons hélas un nouveau décès à déplorer il s'agit d'une femme de 98 ans atteinte de comorbidité ce nouveau décès porte donc à 7 le nombre le nombre total de décès en Guadeloupe dû au Covid-19 et donc 130 cas cumulés à la date d'aujourd'hui et 2 de plus qu'hier dans notre archipel nous allons prendre la direction de Goyave Goyave avec son maire Ferdi-Louisy bonjour monsieur le maire vous venez d'entendre les derniers chiffres du point de situation de l'ARS et de l'autorité préfectorale donc 7 morts comptabilisées malheureusement en Guadeloupe à la date d'aujourd'hui plus que jamais nous devons prendre cette affaire très au sérieux oui plus que jamais il faut la prendre très au sérieux et puis j'adresse encore une fois mes condoléances à cette famille qui est endeuillée aujourd'hui en Guadeloupe et nous devons prendre très au sérieux cette affaire parce que là elle nous échappe en termes de de sécurité on se rend bien compte que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère et que là on parle de vie de vie des individus et que nous devons être tous responsables à ce niveau-là Comment la situation est-elle gérée à l'échelle de votre commune la commune de Goyave ? Écoutez nous nous l'avons géré très tôt puisque le plan de gestion de crise renforcé que nous avons mis en place en déclenchant le plan communal de sauvegarde ça a été lancé de l'un en domaine des élections du premier tour j'ai eu à bâtir ce plan avec l'administration communale dès l'annonce des difficultés présentées au niveau national par le président de la République et puis nous le mettons en application à plusieurs niveaux d'abord sur la solidarité de la ville ensuite sur la sécurité et puis bien évidemment sous l'accompagnement des familles particulièrement sur l'accompagnement des personnes âgées Qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce qui est mis en oeuvre ? Alors qu'est-ce que nous avons mis en oeuvre dans un premier temps nous avons dû suppléer deux instituts le syndicat le SIAG puisque nous avons dans le cadre d'honorité que je l'avais fait prendre par le conseil municipal depuis novembre 2019 on s'est substitué au SIAG pour fournir de l'eau potable à la population donc nous fournissons régulièrement de l'eau en bouteille nous avons lancé aussi l'opération d'équipement de foyer et particulièrement pour les personnes âgées de citernes d'eau potable individuelle donc installées dans chaque maison c'est une opération qui va pourvrir à peu près 350 foyers que nous avons déjà mis en place et que nous avons réalisé pour l'instant à peu de moitié et que nous poursuivons nous avons assuré toujours dans le cadre de la solidarité avec des partenariats avec des acteurs économiques privés l'apport de le palier de fruits et légumes à nos aînés il y a des personnes isolées des personnes handicapées et aussi des familles en difficulté nous poursuivons le travail de salubrité je l'ai dit sur le territoire de la commune de Boya on s'est supplé à la communauté d'agglomération du Nord-Bastère pour faire enlever des encombrants donc j'ai passé un marché nous le faisons avec le personnel donc les moyens financés de la commune sont mis pour assurer le nettoyage de notre territoire pour éviter tout risque d'autres épidémies donc on le fait régulièrement tous les leudis nous faisons en sorte de ramasser par nous-mêmes les encombrants et pour cela je demande une collaboration de la population parce qu'il ne faut pas déposer des échelles pour les jours ça ne sert à rien ça fait courir des risques ensuite nous avons assuré avec la police municipale un travail de proximité important d'abord sous la vérification des mesures qui sont prévues pour les protections les gestes barrières au niveau des commerces au niveau de la population au niveau du contrôle routier en lien en lien avec la gendarmerie nationale et particulièrement la gendarmerie de Capester Vélo dont nous dépendons en termes de secteur donc il y a un gros travail qui est fait ici pour bien rappeler à l'ordre les règles de confinement effectuées par le gouvernement nous poursuivons aussi le travail de proximité avec la police municipale qui assure des patrouilles pour être sûr qu'il n'y a pas de difficultés sur les personnes isolées et qu'on respecte encore une fois les règles les règles de confinement notre travail important a été mis en place avec le centre communal d'action sociale la directrice du centre communal d'action sociale accompagne justement les familles que nous avions déjà recensées sur la pré-période juste avant le déclenchement du confinement pour élaborer un fichier un soutien financier un soutien d'accompagnement et donc nous avons mobilisé au niveau des services de la commune un peu plus de 50% des effectifs d'abord sur l'aspect du service technique ensuite sur le centre communal d'action sociale sur l'accompagnement des enfants des personnels soignants au niveau des écoles là aussi nous avons assuré en lien avec le rectorat la mise à disposition de personnel pour permettre de garder des enfants des personnels soignants et permettez-moi par la même de rendre un hommage très appuyé à nos personnels soignants de Guadeloupe et puis nous travaillons aussi avec les différents cadres de la commune en télétravail pour assurer le travail au niveau de l'état civil parce qu'on a des obligations à ce niveau obligations qui ont été rappelées non seulement par un coût du préfet mais aussi du procureur de la République et donc nous veillons à ce qu'il y ait des services publics minimums assurés au niveau du territoire de la commune voilà le respect de sécurité rappel au niveau des commerçants faire en sorte que tout le monde joue le jeu et que tout le monde respecte justement ces gestes barrières qu'on nous demande de faire au positif le couvre-feu c'était vraiment nécessaire le couvre-feu général le couvre-feu général c'est un viré nécessaire en Guadeloupe parce qu'on constatait quand même qu'il y avait des comportements et il y a eu plusieurs rappels à l'ordre et là je crois bien c'est la gendarmerie de Cap-Esther pour le travail qui était fait ainsi que de Saint-Claude pour appeler aux gens qu'ils ne devaient pas sortir le soir parce que quelquefois il y avait des regroupements qui se faisaient donc je pense que c'est nécessaire puisque c'est le confinement total à mon sens qui va nous permettre d'infléchir cette courbe qui progresse et là encore aujourd'hui nous avons une mortalité supplémentaire ça fait trop on est vraiment trop 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 on est trop trop de Guadeloupéens sont affectés par cela et donc je crois qu'il va falloir qu'on respecte cela qu'on reste confinés que ce couvre-feu n'aurait pu ne pas se faire si tous les Guadeloupéens étaient responsables et volontaires dans cette affaire pour se dire que ce n'est pas que de notre vie dont il s'agit mais il s'agit particulièrement de celle des autres et donc les précautions qu'on doit prendre on les prend pour nous si on ne le souhaite pas mais aussi qu'on respecte l'avis des autres donc je crois qu'à un moment donné il faut plus de rigueur dans l'application de ces règles de confinement et passer par un couvre-feu général je l'avais déjà envisagé parce que j'avais déjà découvert M. le Préfet pour lui dire que si nous n'arrivons pas à endiguer cela s'ils ne vont pas faire en sorte que les gens rentrent chez eux le soir il va peut-être falloir passer par ce système qui a été mis en place à la fois par le maire de Saint-Anne le maire des Abîmes et le maire de Point-à-Pit dans un premier temps et puis les autres communes ont suivi donc je crois que là-dessus ça va nous faire peut-être plus prendre conscience de la gravité de la situation parce que c'est généralement en période de guerre qu'on parle de couvre-feu et nous sommes véritablement dans une situation particulière et celle d'une guerre dont on ne voit pas l'ennemi mais qui est en train de nous frapper au fur et à mesure donc soyons vraiment protégeons-nous protégeons les autres protégeons nos vies Ferdi Luisi est-ce utopique d'espérer une forme d'union nationale de la classe politique guadeloupéenne dans cette lutte à laquelle nous devons faire face aujourd'hui que nous devons livrer du moins nous devons livrer ensemble comme vous dites utopiquement on croit que ça doit être une réalité que nous devons être tous unis en tout cas moi pour ma part avec toutes les mesures que j'ai eues à mettre en place depuis le début bien avant même que les directives arrivent de la part de l'État je fais preuve de solidarité puisque je partage l'expérience et les actions que nous conduisons avec deux-trois maires de manière à ce que eux aussi puissent les mettre en place au niveau de leurs communes donc il faut qu'on fasse preuve non seulement d'union cela me semble fondamental mais aussi de solidarité entre nous quand on partage nos expériences comme on le fait et on pense à la Guadeloupe à nos communes mais aussi à toute la Guadeloupe qui englobe l'ensemble de l'archipel guadeloupéen et j'ai une pensée pour ma famille à Marie-Alante des administrés des saintes de la désirade il faut qu'on nous soyons tous unis et ce n'est pas le moment à mon avis de faire preuve de division sur un sujet qui est aussi poignant en tout cas moi pour ma part je ne fais pas preuve je suis le maire de la commune de Goyav et je m'enquière de la situation de tous les habitants de Goyav de tous les Goyaviens et donc là-dessus oublions ou qui vous avez voté il y a 2-3 semaines faisons une chose c'est que nous devons être tous unis nous sommes tous des Goyaviens nous sommes tous des Goyaloupiens nous sommes tous d'une manière générale des Français aujourd'hui très bien merci merci à vous Ferdiluisi de nous avoir donné des nouvelles de Goyav et de la manière dont vous gérez à l'échelle de votre commune cette crise du Covid-19 merci d'avoir été en direct avec nous dans cette édition spéciale merci merci à vous nous arrivons donc au terme de cette édition merci de nous avoir suivis merci de nous être fidèles et d'être donc donc parmi nos téléspectateurs et auditeurs chaque jour dans ce rendez-vous qui est aussi et surtout le vôtre je vous rappelle l'information principale donc de cette édition et bien un nouveau décès qui est à déplorer donc à cause du Covid-19 il s'agit d'une femme de 98 ans atteinte de comorbidité ce nouveau décès porte donc à 7 le nombre total de décès en Guadeloupe dû au coronavirus et ce vendredi 3 avril la Guadeloupe compte 130 cas cumulés de coronavirus 2 de plus qu'hier merci de votre attention bonne fin de journée à l'écoute des programmes de TV et de FM RTL Guadeloupe 96 101 et 103.2 EFM 3 de plus qu'hier de la Guadeloupe